Alors, bonjour, j'ai participé à l'atelier « Créer de nouveaux savoirs en français », en particulier dans le domaine de l'éducation postsecondaire, et dans cette vidéo, je vous partage mes impressions générales. Alors, tout d'abord, je retiens de nos discussions un constat qui est convergent et qui, finalement, démontre qu'il existe de nombreuses initiatives qui ont été mises en place pour rapprocher les francophonies canadiennes, mais qu'elles sont souvent à géométrie variable, c'est-à-dire qu'elles varient selon la localisation, Québec ou hors Québec, selon les universités et leurs moyens, selon les secteurs d'activité également, donc des secteurs, par exemple, comme la médecine, où on est relativement bien structuré, versus de nombreux autres secteurs en sciences sociales, en sciences humaines. Ce que je retiens aussi, c'est que du côté des universités et des gouvernements, je crois qu'il ne suffit pas de mettre en place des programmes, il faut aussi s'assurer de faciliter l'accès et l'utilisation de ces programmes et de développer également des incitatifs pour encourager, justement, leur utilisation. Finalement, je retiens que les technologies numériques représentent une réelle opportunité pour faire en sorte que la distance ne soit plus véritablement une barrière au rapprochement. Et donc, à la lumière de cet atelier, je suis très optimiste par rapport à l'avenir de la francophonie parce qu'à mon avis, on a beaucoup, beaucoup à gagner et pratiquement rien à perdre de multiplier les occasions de rapprocher.